Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Marjorie Lombard qui est auteure conférencière et consultante et elle est experte auprès des entrepreneurs, notamment auprès des femmes entrepreneurs et je te laisserai Marjorie en dire un peu plus. Marjorie est co-auteur ou co-autrice selon ce que les gens préfèrent du livre « Je deviens coach » qui vient de sortir aux éditions Erol avec Marjorie Veyron. On a le plaisir vraiment de présenter ton livre et ça c'est vraiment cool parce que moi j'aime beaucoup les livres et puis en plus tu traites de beaucoup de sujets que nous on ne traite pas, donc allez vous procurer le livre, ce sera top et aujourd'hui on vous en donnera un aperçu. Marjorie, bienvenue et si tu veux te présenter un peu plus amplement que je l'ai fait et commencer à nous raconter comment tu t'es lancé dans le business, dans l'entrepreneuriat, un peu ton parcours professionnel, ce serait génial. Super, merci beaucoup pour ce chaleureux accueil, bonjour à toutes et tous qui nous écoutez, je suis ravie d'être là et effectivement j'ai écrit ce livre « Je deviens coach » qui vient de sortir et pour vous raconter mon parcours, il faut savoir que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2013, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant, quand l'internet n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer en fait. Donc j'aime toujours partager ça parce que je faisais autre chose avant, j'ai eu une première vie professionnelle où j'ai été journaliste et puis agent de photographe et à l'arrivée à mes 30 ans, en fait, j'ai eu cette crise de remise en question, on va dire, où là j'ai complètement basculé, j'ai tout changé, j'ai fait une reprise d'études à l'université pour me former au métier d'accompagnement et puis j'ai lancé ma boîte en 2013. Donc en 2013, ma société s'appelait « Dessine-moi une carrière », elle s'appelle toujours « Dessine-moi une carrière » et aujourd'hui, c'est plus devenu un nom de marque puisqu'on est dans un podcast sur l'entrepreneuriat, je dévoile un peu les polices. Carrément, carrément. Mais donc « Dessine-moi une carrière », c'est le nom de marque avec lequel j'accompagne les femmes qui veulent se reconvertir professionnellement. Donc avec mon équipe, j'ai mis au point toute une méthode pour aider les personnes qui veulent vraiment trouver leur vocation professionnelle et se reconvertir. Donc on les accompagne sous forme de coaching premium individuel, formation de groupe et ça a été l'objet de mon premier livre « Dessine-toi une carrière » aux éditions du No. Et l'autre partie de mon activité pour laquelle on va parler aujourd'hui, c'est l'accompagnement des femmes entrepreneurs, dirigeantes et chefs d'entreprise qui ont déjà créé leur activité. J'accompagne très peu les débutants, mais moi ce qui m'intéresse en fait, c'est la thématique de l'alignement professionnel. Donc aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais voilà, j'ai été pionnière là-dessus. J'ai monté aussi une méthode, une approche pour aider les femmes à trouver cet alignement professionnel aussi bien en termes de leur personnalité que comment transposer cette personnalité dans tout le modèle économique et toute la structuration d'entreprise. Il faut savoir que je travaille aussi beaucoup avec l'intuition. tout ce qui est, on va dire, non visible, numérologie, astrologie, énergétique. Et en fait, moi, j'adore profiler, décoder ce qui est dans l'essence de la cliente que j'accompagne pour après voir comment on peut le mettre en œuvre très concrètement pour en faire une entreprise à leur image, alignée et aussi pérenne et performante dans le temps. Voilà toute l'étendue de mon activité, de mon expertise. Et pourquoi tu t'es lancée à ton compte, notamment dans ces activités ? J'ai été effectivement salariée, donc toute une partie, au début de ma vie professionnelle, je pense pendant cinq, six ans en tout, à la sortie de mes études. Et en fait, j'ai plutôt décidé de me lancer à mon compte au début parce que je ne voulais pas revenir salariée. Ma dernière expérience professionnelle avait été compliquée à différents égards. et j'avais quitté l'entreprise, donc en rupture conventionnelle, mais surtout très affectée, très… Je n'ai pas envie d'aller dans les détails aujourd'hui parce que ça s'est passé il y a très longtemps, mais je n'étais pas bien, on va dire. Je n'étais vraiment pas bien. J'avais une sensibilité assez développée, mais je n'avais pas mis des mots là-dessus à l'époque. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais du mal à trouver ma place dans le milieu classique du salariat. Il a certainement changé aujourd'hui et on peut certainement trouver sa place, mais moi, à l'époque, je ne la trouvais pas. Et quand j'ai réalisé que j'allais aussi changer de métier, puisque j'allais vraiment quitter mon ancienne vie professionnelle pour aller dans l'accompagnement professionnel, aider les personnes à trouver leur place et à réussir à performer tout en étant heureuse. Parce que j'étais beaucoup aussi à l'époque sur le bonheur au travail. Aujourd'hui, c'est très courant, c'est très commun, mais 2010-2011, on en parlait très, très peu. Et moi, j'avais perçu que ça allait être le futur du travail. Donc, je voulais aller là-dessus. Et en fait, à l'époque, il y avait très peu d'options. Si tu voulais aller sur ces terrains-là, même le métier de coach n'était absolument pas aussi développé qu'il est aujourd'hui, il y avait en fait très peu de possibilités. Et j'étais tellement déçue de ma dernière expérience professionnelle que je ne me suis même pas dit « je veux devenir entrepreneur ». Je me suis dit « je ne retournerai pas dans le salariat », tout simplement. Donc, je l'ai fait, mais très intuitivement. Je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de business model, je n'avais pas de plan B. et mes allocations chômage terminaient deux mois après avoir obtenu mon diplôme à l'université pour faire mon nouveau job. Donc, c'était absolument, comment je pourrais dire, freestyle. Il n'y avait pas de plan B, j'étais obligée de réussir et ça aide de ne pas avoir de plan B pour réussir. Ça donne un coup de boost énorme. Super intéressant parce qu'effectivement, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs qui sont, par exemple, qui touchent le chômage pendant deux ans et qui prennent tout leur temps pour lancer leur projet et qui, au bout d'un an, deux ans, en fait, n'ont pas fait grand-chose. C'est quelque chose que tu vois souvent quand tu dis que c'est une bonne chose de ne pas avoir de plan B ? Moi, je trouve que c'est un accélérateur à la réussite de ne pas avoir de plan B. Il faut après qu'en termes de personnalité, on soit apte à absorber la pression qui va avec parce que ça donne beaucoup de pression. On ne va pas se leurrer. En revanche, effectivement, il y a du bon et du moins bon dans le dispositif de rupture conventionnelle. On a cette chance en France d'être très aidé, très accompagné. C'est inouï, en fait, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Mais le fait d'avoir un dispositif qui permet pendant deux ans de percevoir des rentes, puisque c'est ça dont il est question, même si ce n'est pas à la hauteur du montant du dernier salaire. Mais quand même, c'est phénoménal. Effectivement, j'observe que pour beaucoup de personnes, et c'est certainement naturel, mais il y a un côté, tout va bien. Et arrivé à six mois avant la fin, il y a comme une sonnette d'alarme qui se sonne. Et là, il y a le mode panique qui s'active. Et c'est contre-productif, parce que pour accompagner, alors moi, j'accompagne peu de débutants, sauf dans un programme de groupe. Mais voilà, généralement, je n'accompagne pas les débutants. Mais tu dois pouvoir l'observer. Quand on lance son activité, ce n'est pas bon d'avoir cette pression, parce qu'on s'est un peu reposé pendant un an et demi. On s'est formé, surformé, déformé, que sais-je. Mais au final, on n'a pas touché le concret. Donc, à moins d'avoir un tempérament, comme c'était le cas pour moi, de pouvoir faire avec l'incertitude, pour de nombreuses personnes, en fait, c'est contre-productif de déployer cette stratégie d'attente. Super, super intéressant. Du coup, parlons du livre, parlons du livre, je deviens coach. Pourquoi tu l'as écrit ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Voilà, et pour qui est ce livre ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Ce livre, Je deviens coach, a pour but d'aider les coachs débutants ou pas débutants, mais qui ne sont pas satisfaits de la façon dont ils se rémunèrent par leur activité de coaching. Et ce livre est vraiment un guide pratique pour les aider à lancer leur activité, trouver leurs premiers clients, les suivants et construire un modèle économique pérenne en étant coach. Et ça peut concerner aussi bien les coachs professionnels, les business coachs, les coachs de vie, toute la famille des coachs, voire même les professionnels de l'accompagnement au sens large. On peut être thérapeute. Le livre va aussi nous donner plein de pistes d'idées. Et ce livre est donc mon troisième ouvrage. Le premier, c'était « Dessine-toi une carrière » qui permet de trouver l'idée de reconversion. Le deuxième, c'est « 180 degrés reconversion » paru aux éditions Vue Vert qui fait le pont en fait entre les deux, puisque c'est le livre qui explique comment se lancer quand on était salarié avant et qu'on va passer le cap pour se lancer à son compte. Et celui-là, je deviens coach. Donc, je l'ai co-écrit avec Marjorie Véron. On l'a publié aux éditions Errol. Et en fait, c'était une opportunité que nous a donnée justement la maison Errol grâce à son éditeur avec lequel j'étais en contact depuis plusieurs temps. Et ils avaient repéré qu'il leur manquait cet ouvrage dans leur catalogue. Et au gré d'une discussion, ils m'ont dit « Ben voilà, nous, on cherche à écrire ce livre. » Et puis voilà, naturellement, l'idée s'est imposée, puisque je suis également formée au coaching professionnel. Je suis dans l'accompagnement. J'ai ce côté business qui est super important. Et on voulait faire un livre très complet, puisqu'il est composé en deux parties. Première partie, on va dire marketing au sens large. Comment trouver des clients en passant par le positionnement, la cible, comment créer une offre, comment communiquer. Tout le marketing pour trouver des clients. Et puis toute la deuxième partie qui est plutôt consacrée à tout ce qui va être administratif, comptable, juridique, droit légal. Là, à nouveau, c'est toute une partie très complète qui vous explique comment faire une facture, quelles sont les obligations légales à remplir en tant que coach. Donc on a vraiment cette bible très pratique et professionnelle pour pouvoir se lancer dans l'activité ou alors la consolider et la développer si on est déjà lancé. Ça, c'est pour la version papier, donc le livre qui est disponible dans toutes les librairies, les plateformes en ligne, etc. Et puis, on a eu l'idée d'en faire une version numérique qui est disponible sur www.jedevienscoach.com, tout accroché. Donc soit on a la version numérique classique avec un bonus surprise qu'auront les lecteurs quand ils vont lire le livre. Mais on a voulu aussi profiter de tout ce que nous propose le dispositif numérique pour proposer une version augmentée du livre numérique avec un véritable, comme un starter kit. La personne qui prend le starter kit a évidemment le livre numérique dans l'intégralité, mais elle a aussi plein d'autres bonus, des cours vidéo sur le positionnement par exemple, des modèles personnalisables pour faire les documents juridiques, pour savoir quel statut juridique choisir. Toutes les choses très théoriques et qui ne sont pas toujours fun à lire quand on a un livre, on a essayé de les rendre les plus, je ne vais pas dire ludiques, mais les plus simples à utiliser, visuels, et avec des modèles personnalisables de contrat de coaching ou de facture par exemple. Ça marche, top, génial. Et du coup, parle-nous un peu du contenu du livre, notamment sur la partie un peu plus marketing. Est-ce que là, je vois sur le titre, recherche des premiers clients et le positionnement, et effectivement, c'est des problématiques que la plupart des coachs ont dès le début. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la méthode que tu enseignes pour trouver ces premiers clients notamment ? Volontiers. Alors, je ne sais pas si on va peut-être avoir la même, finalement, la même approche. Peu importe, vas-y, donne-nous la tienne. C'est ça. Moi, j'ai toujours, comment dire, tu sais quand on dit « je prêche pour ma paroisse ». Moi, mon modèle économique dans mon activité d'accompagnement, il est basé sur ma personnalité, mon énergie et ce que j'aime faire. En revanche, ce n'est pas un modèle prêt-à-porter. Tu vois, tout le monde, peut-être que certains théoriciens du marketing vont te dire « pour trouver des clients, il faut un tunnel de vente. Pour trouver des clients, il faut faire des vidéos sur YouTube. » Moi, j'ai une réflexion un peu à l'envers qui est d'abord, connais-toi super bien, qui tu es comme coach, quelle est ta plus-value, quelle est ton expertise. En fait, les premiers chapitres du livre sont destinés à mieux se connaître en tant que coach parce que dans les écoles de coaching, on ne nous apprend pas ça. Parfois, il y a une demi-journée tout à la fin de la formation ou en quatre heures, on nous apprend certaines choses, mais en fait, à tout sauf à trouver des clients, même pas à faire une facture de toute façon, même pas à faire un contrat. Donc, tout le côté très concret, on ne nous l'apprend pas. Mais en tous les cas, moi, je pense que pour réussir à avoir plein de clients quand on est coach, il faut commencer par faire ce qui nous plaît, ce qui nous donne de l'énergie. Si nous, on aime particulièrement travailler avec les managers d'entreprise, je conseille de choisir une cible qui va être manager d'entreprise. Si on adore travailler avec les cadres en repositionnement professionnel qui veulent trouver leur nouveau job, choisir une cible qui va correspondre à ça. En tous les cas, mon approche, surtout si on est débutant, coach débutant, elle va être de choisir une cible, de restreindre le marché, choisir une cible très précise à la fois en fonction de nous, quel type de personnes ou quel type de problématiques qu'on aime accompagner, et puis quand même vérifier qu'en termes de marché, en match. Et une fois qu'on est très au clair avec qui on est, quelles sont nos spécificités, comment on peut le traduire dans un positionnement différenciant, une fois qu'on a très bien compris quel est le problème du client que l'on accompagne, ensuite, on peut créer une offre sur mesure, qui est le point de jonction entre qui on accompagne son problème et le résultat qu'il veut obtenir. Et une fois qu'on a fait tout ça seulement, on peut commencer à réfléchir à comment je vais trouver des clients. Dans le chapitrage, comment trouver des clients, tu vois, c'est une des premières questions que tu me poses, mais j'ai fait toute cette mise en perspective pour dire que selon nous, ce n'est pas la question à se poser en premier. Il y a d'abord tout un travail à faire pour définir qui on va aider et après, parce qu'on va savoir comment ils formulent leurs problèmes, quels sont les points médias où ils se trouvent. Est-ce que ces personnes sont sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ces personnes écoutent des podcasts ? Est-ce que ces personnes se rendent à des événements particuliers ou font partie de clubs spécifiques ? Et c'est parce qu'on aura réussi à identifier ces différents points médias qu'on va pouvoir communiquer uniquement là où ils se trouvent, pas aller partout, essayer d'être sur Instagram, LinkedIn, Facebook, faire une stratégie de contenu et en fait se cramer. Parce que quand on débute, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on a besoin d'être hyper focus pour concentrer l'énergie disponible sur de l'efficacité. Donc, quand on n'est pas débutant, ça peut être différent, mais débutant, moi, j'invite beaucoup à juste concentrer, cibler une cible, une ou deux offres, un endroit stratégique et enfin apprendre à communiquer avec le bon message, le bon vocabulaire pour qu'on soit reconnu très facilement comme personne pouvant aider. Qu'est-ce que tu entends du coup par communiquer plus précisément ? Oui, c'est vrai que communiquer, c'est très vaste. Communiquer, ça va être d'expliquer ce que vous faites et plus que ce que vous faites, quel problème vous aider à résoudre puisque le coaching est un dispositif de transformation, comme d'autres dispositifs, mais spécifiquement, le coaching a pour but d'accompagner à la réussite d'un objectif en partant d'une situation de départ insatisfaisante pour la personne pour l'amener à une nouvelle situation plus satisfaisante pour cette personne. Et entre les deux situations, de départ et d'arrivée, il y a un chemin de transformation. La personne qu'on va accompagner va se transformer. Elle va acquérir de nouvelles qualités. Elle va acquérir de nouvelles compétences. Elle va changer de façon de penser. Plein de choses vont se passer. Et selon moi, aujourd'hui, dans notre époque, ça changera peut-être dans le futur, mais aujourd'hui, si on veut vendre des prestations de coaching, on a besoin de mettre en lumière ce processus de transformation. Et selon moi, la communication devrait consister à 80% à parler de ce chemin de transformation. Que ce soit la situation de départ avant, la situation d'arrivée, les bénéfices, des études de cas avant, après, le chemin en lui-même de transformation. Mais en réalité, beaucoup de débutants, même entrepreneurs de façon générale, je pense, font cette erreur. Ils croient qu'il faut se vendre, alors que selon moi, on vend des prestations dont on est l'intermédiaire. Mais donc, il ne faut pas se vendre. Il faut arriver à vendre la prestation. Et encore que, on a tout un chapitre dédié à la vente à l'entretien préliminaire qui, en coaching, est un entretien de vente, mais qui finalement n'est jamais appelé comme cela en école de coaching. Mais selon moi, parce que dans ma stratégie, moi, j'ai une stratégie d'acquisition de clients beaucoup basée sur du contenu, une stratégie de contenu. Donc, mon site internet que j'ai mis en place dès 2013, un blog que j'ai mis en place depuis 2013, et j'adore partager de l'information, partager du contenu. Donc, en fait, moi, c'est mon site internet et les recommandations, les réseaux sociaux qui m'amènent, mes clients. Mais tu parlais de cet entretien préliminaire. Donc, dans ton processus de vente, tu crées du contenu, tu partages aux gens, tu crées un peu cette envie de s'intéresser à ce que tu fais. Après, ils vont sur ton site, c'est ce que tu suggères, qu'ils prennent un rendez-vous pour un entretien avec toi. c'est comme ça que tu vois les choses. C'est ça. De toute façon, dans tout le dispositif de coaching, l'entretien préliminaire est obligatoire, incontournable. Je ne vois pas comment on peut choisir de travailler avec un coach et réciproquement, sans s'être rencontré et avoir discuté avant. Ce n'est pas possible. Du coup, il se passe quoi ? Tu veux nous en dire un peu plus sur cet entretien préliminaire ? Comment toi, tu abordes les choses ou du moins, qu'est-ce que tu renseignes dans ce livre à ce propos ? En fait, ce qui me paraît important d'ajouter, et c'est justement par rapport au mot vente. Moi, j'ai découvert que j'aimais la vente. Mais quand je me suis lancée, je n'aurais jamais cru ça. Jamais, jamais, jamais. Et même si je me suis découvert que j'aimais la vente, je n'aime pas vendre pour vendre. Moi, j'aime bien vendre au moment de l'entretien de vente, au moment de mes webinaires de lancement, mais pas le reste du temps. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il existe des stratégies d'acquisition de clients orientées sur le contenu, celle dont je viens de vous parler. Et pour ces stratégies-là, il ne s'agit surtout pas de vendre. Il s'agit de transmettre du contenu à une valeur ajoutée, de partager son expertise, de parler des problèmes des clients potentiels, mais de surtout pas vendre. En revanche, c'est important d'être très au clair avec la vente au moment opportun, qui est justement cet entretien de vente pour les coachs, qui a justement été après diffusé dans tout le milieu de l'entrepreneuriat puisqu'on entend séances stratégiques, séances diagnostiques. Il y a plein de mots et ces séances-là étaient typiquement issues du monde du coaching. Et qu'est-ce qu'il se passe durant ces séances ? D'ailleurs, on vous propose un canevas dans le livre si vous êtes vraiment débutant, pour savoir quoi faire et quoi dire. l'idée, ce n'est pas de faire une séance de coaching gratuite. Je sais que certains coachs fonctionnent de cette façon-là. Moi, je ne l'ai même jamais essayé. Je ne sais pas comment ça se passe et ce n'est pas ce que je propose. En revanche, il s'agit d'une séance où on va accueillir la personne comme on accueillerait un client. On va poser le cadre de la rencontre comme on poserait le cadre pour un accompagnement de coaching. C'est-à-dire qu'on est très clair sur l'objet de cette séance. C'est pour faire connaissance, c'est pour valider que votre besoin, je peux vraiment le satisfaire et puis pour voir si on a tous les deux envie de travailler ensemble. Ça, c'est important de le dire. Et puis ensuite, ça va être beaucoup d'écoute ressource. Numéro un, d'un coach. C'est l'écoute. Un coach n'est pas là pour donner des conseils. Un coach n'est pas là pour former. on avait en off cette discussion tous les deux à propos de la terminologie du coach. Moi, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que ce mot est très utilisé, notamment sur Internet. Et je trouve ça dommage parce qu'on finit par en perdre l'essence. Un coach marketing, ça n'existe pas, par exemple. Un consultant en marketing, oui. Un formateur en marketing, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on va vendre une séance d'une heure avec quelqu'un qu'on fait du coaching. Pas du tout. Le coaching, c'est très spécifique. Je m'égare. Comment tu le définirais, du coup, le coaching pour les débutants qui nous regardent, par exemple, et pour les gens, par exemple, qui ne sont pas certifiés ? Est-ce que pour toi, coach, c'est forcément être certifié ? Ce n'est pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec être certifié. Il y a des coachs certifiés qui sont très bons. Il y a des coachs certifiés qui ne sont pas bons du tout. Il y a des coachs non certifiés qui sont très bons. Et il y a des coachs non certifiés qui sont très nuls. Donc, en fait, tout existe. Ce n'est pas la certification qui fait le coach, c'est la posture de coach. Qu'est-ce que c'est la posture de coach ? C'est être capable de poser un cadre clair. C'est être capable d'aider son client dans une transformation, passer d'une situation initiale qui ne convient pas à une situation finale qui convient bien. C'est être capable de le faire passer de ce point A à ce point B sans lui donner de conseils. Jamais. Un coach ne donne jamais de conseils. Et puis, un coach, ou en tous les cas, le coaching, le dispositif de coaching, ce n'est pas d'être bout à bout plein d'outils différents. Parce qu'on croit qu'être coach, c'est avoir des outils. quand il y avait des trucs magiques, je sors ma trousse à outils. Être coach, c'est avant tout savoir écouter, savoir entendre ce qui n'est pas dit et savoir, grâce à certaines questions, aider son client à cheminer, à trouver ses propres réponses. C'est très classique. Est-ce que ce que tu dis là, c'est qu'on peut être slasher, on peut être coach, consultant et formateur, c'est juste qu'il ne faut pas le faire en même temps ? Alors, parfois, ça arrive de le faire en même temps dans une même séance. Parce qu'effectivement, selon les dispositifs, et moi, je me reconnais plutôt dans la posture de mentor, par exemple. Mentor qui est à la fois coach, mais à la fois une personne qui a déjà l'expérience dans le champ d'action de son client. Le mentor, par exemple, parfois, va partager son expérience, va donner des conseils. Donc, soit on est consultant, coach et on a un client avec lequel on ne fait que du consulting, un autre client avec lequel on ne fait que du coaching et c'est très distinct, c'est une possibilité. Ou alors, on a une posture hybride et avec un même client, on peut, dans une même séance ou au cours d'un même accompagnement, parfois, être en mode consulting et d'autres fois en mode coaching. En revanche, on s'est assuré avant l'accompagnement que c'est ce qui va correspondre aux besoins de la personne qu'on accompagne et on va s'assurer aussi qu'on est très clair en lui disant qu'à certains moments, on va lui donner des conseils, mais c'est notre casquette de consultant qui parle et à d'autres moments, on ne va faire que du coaching, donc pas lui donner de conseils et c'est important que le client soit clair avec d'où je parle quand je parle. D'accord. Donc, tout à l'heure, quand tu disais le coach, il ne conseille pas, il ne le fait que si c'est très clair et net pour la personne qui l'accompagne, c'est ça ? C'est ça et les puristes diraient qu'ils ne devraient jamais le faire et que si le client demande un conseil, c'est l'art du coach de ne pas lui donner et de lui répondre par une question qui va lui permettre de trouver sa réponse. Parce que c'est au coach de faire ce travail-là. Donc, les puristes se diraient que c'est une erreur. Ok. Et est-ce que tu aurais… Ou alors, tu n'as pas vendu une présentation au chine. Ouais. Et est-ce que tu aurais… Je disais ou alors, tu n'as pas vendu une présentation au chine. C'est un petit peu coupé, c'est pour ça. Oui, ou sinon, tu n'as pas vendu du coaching et c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi une histoire de sémantique. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off que toi-même, dans ta présentation, si je prends ma présentation, tu te définis comme auteur, conférencier, consultante, expert et pas forcément en tant que coach parce que justement, tu ne veux pas t'enfermer entre guillemets dans cette casquette où tu n'as pas le droit de donner de conseils, c'est ça ? Alors, c'est vrai que je me présente peu souvent comme coach même si je suis formée au coaching professionnel parce que ma posture est beaucoup plus holistique justement. J'ai une approche holistique, ma posture est plus large que celle-ci et surtout, ce mot, je trouve qu'il a été galvaudé dans son utilisation et ça ne m'intéresse pas de porter la même étiquette que plein d'autres étiquettes qui ont fini par être délavées à force d'avoir été trop utilisées au mauvais moment. C'est marrant parce qu'en fait, je pense qu'on a à peu près la même approche dans notre fonctionnement. Moi, je ne m'enferme pas juste au coaching. C'est vrai que je fais aussi de la formation, je suis aussi consultant et c'est juste que moi, pour le coup, au début, je voulais m'appeler accompagnant mais je n'ai pas trouvé ça très élégant et du coup, à un moment donné, je me suis dit je vais m'appeler coach. Oui, mais c'est vrai que c'est un travail de sémantique comme tu disais. Moi, ce qui me vient le plus facilement c'est de dire je suis experte en entrepreneuriat des femmes par exemple mais je comprends le raccourci. Ce qui me gêne après c'est que les mots finissent par perdre leur sens et je trouve ça très important même pour le client de comprendre qu'il y a des subtilités et des variations. Alors, c'est peut-être mon côté qui joue sur les mots ou mon côté je ne sais pas au potentiel ou autre qui ressort mais voilà j'aime bien que les mots soient utilisés à bon escient et je trouve que même pour le client ça a de la valeur pour lui de savoir que là il a besoin de formation là il a besoin de conseil et là il a besoin de coaching. Ok, parfait, ça je le conçois parfaitement et effectivement c'est important. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les pièges à éviter pour un coach qui lance son activité de coach ? Quel piège à éviter pour lui ? Je pense que ce sont des pièges qui sont communs à beaucoup de secteurs d'activité quand on se lance comme indépendant. Les pièges à éviter selon moi ce serait déjà de trop attendre avant de s'intéresser à la dimension commerciale. quand on se lance dans une nouvelle activité souvent on est passé par une formation ce n'est pas obligatoire mais très souvent ça arrive et l'écueil c'est de ne jamais finir de se former et de repousser de repousser le moment où on va devoir commencer à accompagner qu'on devrait et en fait on est coach parce qu'on coach on est coach parce qu'on a des personnes qu'on accompagne sinon on ne l'est pas ce n'est pas parce qu'on a suivi six mois de formation pour devenir coach qu'on l'est donc pour moi ce serait la première erreur à éviter trop attendre et là c'est à vous non vas-y on termine je vais dire je ne veux rien savoir c'est à vous de vous débrouiller pour les trouver les premiers que ce soit l'ami de la cousine une petite annonce sur un groupe Facebook que sais-je débrouillez-vous même si ça va être des accompagnements peut-être très peu payants mais allez-y tout de suite parce que c'est déjà ce qui va vous exercer et c'est aussi ce qui va vous donner de la confiance pour après continuer à faire ce qu'il faut pour en trouver d'autres on sous-estime ça ce serait une deuxième erreur on sous-estime le poids du réseau physique maintenant qu'on est à l'ère internet et des réseaux sociaux on a tendance à croire que tout va se faire en ligne ah oui c'est vrai il y a plein de choses qui sont possibles en ligne mais comment on faisait quand il n'y avait pas en ligne on se débrouillait et les business marchaient quand même donc je trouve aussi qu'il y a cet écueil de croire que non mais je dois faire mon site internet non mais mon logo il n'est pas prêt et vous n'avez pas besoin de logo ni de site internet pour trouver vos 10 ou 20 premiers clients il n'y a pas besoin de ça c'est clair à ton avis pourquoi tu penses que les coachs pas que les coachs mais puisqu'on parle des coachs mettent autant de temps à se lancer à se former à réfléchir à travailler à se préparer plutôt que de se lancer alors c'est pas tout ça c'est tout ça bien sûr mais j'observe que c'est le cas souvent quand la personne a été salariée avant et en fait c'est tout simplement qu'elle n'a pas acquis les automatismes de ce que c'est qu'être à son compte être en freelance ou avoir créé son activité et quand on était salarié on attendait beaucoup on attendait que le N plus 1 donne le ok pour faire ceci cela on attendait toujours que quelqu'un d'autre nous donne une autorisation il y a très peu de postes dans lesquels on avait la latitude et l'autonomie de prendre les décisions par nous-mêmes et j'ai l'impression que cette ancienne cette ancienne habitude est toujours là c'est un peu le syndrome du bon petit soldat du bon salarié et on ne sait plus se prendre en charge soi-même et être proactif ouais c'est hyper intéressant est-ce que tu vois quelqu'un qui entend ça est-ce que tu peux aider nos auditeurs à se dire si le coaching c'est fait pour eux finalement est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour eux comment tu pourrais aider quelqu'un à réfléchir à cette question est-ce que c'est fait pour moi d'être coach exactement c'est une très bonne question essayez de vous la poser avant d'aller en formation de coaching ce sera toujours ça de cette dernière et en plus cette question précisément ça a été l'objet du deuxième livre en fait 180 degrés reconversion parce que c'est un peu tout ce qui vous attend si vous voulez vous lancer à votre compte mais vraiment sans essayer d'embellir parce qu'aujourd'hui il y a aussi une mode de l'entrepreneuriat et en même temps c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat tout comme le métier de coach si vous adorez donner des conseils mais vous formez pas au coaching faites une formation de consulting par exemple ou de formateur mais les questions à se poser c'est déjà tout ce qui va relever de l'entrepreneuriat en premier lieu je pense c'est à dire est-ce que vous aimez ou est-ce que vous êtes à l'aise à défaut d'aimer la prise de risque par exemple être entrepreneur on a besoin de prendre des risques on va lancer des projets sans aucune certitude que ça va marcher et cette incertitude elle va être là tout le long du chemin même après 8 ans d'expérience même après 10 ans il va falloir se réinventer ce qui marchait il y a 2 ans ne marche peut-être plus aujourd'hui donc cette incertitude et cette appétence pour le risque doit quand même être là sinon l'entrepreneuriat n'est peut-être pas le bon modèle je pense aussi il faut être assez créatif ne serait-ce que pour résoudre plein de problèmes qu'on a au quotidien avant avant même de penser à créer un livre ou créer quoi que ce soit mais cette créativité me paraît importante et aussi toujours pas spécifique au coach mais au modèle entrepreneur avoir à la fois de la persévérance être capable de répéter 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 recommencer quand ça marche pas en améliorant à chaque fois pour que ça marche donc persévérance durer sur le long terme et résilience ça va avec parce que il y a plein de personnes qui vont nous dire non il y a plein de personnes qui vont pas vouloir travailler avec nous qui vont nous dire non il y a plein de personnes on va envoyer un mail ou diffuser un épisode de podcast et celui-là on sait pas pourquoi il y a peu de personnes qui l'ont écouté ou qui l'ont partagé ou qui l'ont aimé et on n'y pense pas souvent dans une société où tout est souvent très politiquement correct on essaye de pas faire de peine à l'autre dans l'entrepreneuriat on va se prendre pas mal de vent pas mal de non donc ça demande d'être assez solide pour pouvoir résister à tout cela et en même temps c'est pas parce qu'on est très sensible très réservé très introverti qu'on ne peut pas se lancer ça ce sont des fausses croyances on peut tout à fait et c'est mon cas là peut-être ça ne le paraît pas parce que je suis habituée aujourd'hui à donner des conférences devant beaucoup de personnes mais je suis moi je suis sauvage je suis introvertie puissance 10 000 je peux ne voir personne pendant 3 jours sans sortir de chez moi c'est pas un problème et très souvent dans mes débuts il y avait des soirées de networking des cocktails réseau et pour moi c'était terrible d'y aller vraiment et parfois même je n'y allais pas j'avais dit que j'y allais mais à la dernière minute je faisais comme si j'avais oublié je restais chez moi vraiment parce que voilà je suis introvertie de nature et autant je suis à l'aise dans les relations comme là toi et moi même si plein de personnes nous écoutent j'ai l'impression qu'on est que tous les deux donc autant je suis à l'aise dans ce type d'interaction autant même encore aujourd'hui alors que mon discours est rodé que j'ai de l'assurance et que tout va bien être dans une sorte de cocktail avec plein de gens que je ne connais pas où il faut que je parle c'est pas là où je suis le plus à l'aise merci beaucoup pour ce partage parce qu'effectivement c'est peut-être même une qualité de la personne hyper extravertie qui a tout envie de parler est-ce peut-être un peu plus dur d'écouter de questionner de se retenir de donner ses conseils alors effectivement parce que là j'avais donné les critères pour voilà qu'est-ce que je dois savoir si je veux me lancer comme entrepreneur mais effectivement qu'est-ce que je dois savoir si je veux me lancer comme coach ou si il vaut mieux pas que je me lance comme coach la première qualité d'un coach c'est l'écoute on peut passer dans une séance d'ailleurs dans une séance type de coaching on ne devrait pas parler plus de 20% du temps en tant que coach c'est énorme si un jour vous faites l'expérience chronométrez-vous d'ailleurs dans les écoles d'entraînement au coaching on nous fait nous enregistrer quand on est avec un client et on doit se réécouter pour chronométrer combien de temps on parle et pour noter le type d'intervention que l'on fait pour voir si elles sont de nature coach ou pas et parfois ça peut arriver qu'il y ait des silences dans une séance de coaching des silences qui vont durer 5 minutes par exemple c'est énorme ok personnellement je n'ai jamais expérimenté ça mais waouh c'est sûr en fait c'est ce qui devrait arriver si c'est une séance de coaching il y a plein de silence donc pour savoir si le métier de coach est fait pour vous vous voyez dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec le silence ou pas si ce n'est pas le cas et si comme tu le disais vous adorez parler 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 il y a certainement plein d'autres modalités d'accompagnement qui sont mieux pour vous que celles du coaching cool est-ce que Marjorie tu voudrais bien nous partager une ou deux erreurs ou apprentissage du coup que tu as eu dans ton passé à toi des choses que tu aurais faites différemment qui pourraient aider les futurs coachs et entrepreneurs à ne pas faire en fait moi les erreurs que j'ai faites après c'est comme tout a posteriori pour moi c'est plus des erreurs j'ai su apprendre d'elles ça m'a fait grandir mais les erreurs moi que j'ai eu c'est en fait j'ai cru au début que je devais recopier les stratégies des autres qui réussissaient pour réussir je ne l'ai pas fait longtemps et tant mieux mais ça c'est c'est vraiment quelque chose d'important c'est pour ça qu'on ne donne pas de méthode toute faite dans le livre ni en termes de technique marketing ni en termes de modèle économique si à la limite le seul conseil que je donne c'est commencer par une offre simple qui va se vendre et après vous verrez mais je ne vais pas dire il faut que dans cette offre je ne sais pas moi c'est une offre individuelle il y a X séances voilà je ne donne pas de choses sur mesure en revanche à mes débuts j'ai fait ça et à mes débuts il y avait très peu de il y avait très peu de comment de formation sur les business en ligne en français et moi je me suis mis en ligne tout de suite et comme il y avait très peu de références en 2012 2013 je regardais beaucoup ce qui se faisait outre-Atlantique sauf que eux ils n'ont pas du tout la même culture que nous face à l'argent face au marketing face à la communication et du coup je voyais des choses avec beaucoup d'emphase voilà je ne vais pas donner d'exemple mais on est tous debout sur les chaises c'est le mode winner à 100% enfin voilà il y avait beaucoup de choses où je me disais ah ouais ok je vais devoir faire comme ça pour réussir sauf que ce n'est pas moi tu vois moi je veux faire la chenille dans une conférence bon je ne dis pas que je ne le ferai jamais mais c'est juste pas mon univers quoi alors tu sais se taper dans le dos se faire des massages comme ça quand tu ne te connais pas c'est un peu étrange quoi je comprends je ne suis jamais allé mais j'imagine que c'est un peu en mode Tony Robbins ok et donc voilà moi j'ai eu tendance au début de copier de modéliser ce qui se faisait pour des personnes qui avaient des résultats sans me dire ouais mais attends je ne vais pas faire comme ça en fait j'aurais dû me dire je ne vais pas faire comme ça je vais juste analyser décortiquer le processus et puis je vais garder ce qui fonctionne pour moi et adapter ce qui ne fonctionne pas donc je ne l'ai pas fait longtemps mais ça c'est vraiment une erreur que je déconseille de faire prenez la structure met les détails voilà faites-les vous en fonction de qui vous êtes de ce qui est naturel de votre tempérament encore une fois si vous êtes très introverti et que vous avez du mal par exemple à parler en public ne faites pas de vidéo même si on sait que la vidéo a un fort pouvoir d'attraction n'en faites pas si en revanche vous avez une super plume écrivez super et pour terminer est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux coachs qui se lancent qui veulent vivre de leur activité qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer deux livres super bien je deviens coach marjorie lombard www.jedevienscoach.com on mettra le lien en description coach prosper ouais c'est ça deuxième livre coach prosper il y a tout ce qu'on a dit et très complémentaire je ne l'ai pas encore lu mais je pense qu'il est très très bien cool merci beaucoup marjorie effectivement c'est mon livre à moi marjorie merci beaucoup pour ton temps procurez-vous le livre je deviens coach on mettra tous les liens en dessous je te laisse dire un mot pour terminer pour ceux qui veulent rentrer en contact avec toi qui veulent te connaître où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ou est-ce que tu les envoies tous sur sur jedevienscoach.com ou voilà comment ils peuvent rentrer en contact avec toi excellent écoutez avec grand plaisir si vous voulez qu'on soit en contact vous pouvez me retrouver sur www.jedevienscoach.com mais aussi sur marjorie-lombard.com je suis pas mal sur LinkedIn et Instagram aussi si ça vous dit et puis ce que j'ai envie aussi de vous partager c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de règle de réussite donc vous pouvez mettre très peu de temps à réussir et à avoir plein de clients en étant coach on ne l'entend pas assez souvent mais ça existe il n'y a pas de règle mais donnez-vous tous les moyens c'est ça qui me paraît important si vous avez vraiment à coeur d'être coach parce que ce métier vous a plu et que vous avez vraiment envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs restez connectés vraiment à cet élan du coeur à cette énergie et n'attendez pas n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer il y a des gens qui ont besoin de vous maintenant donc si vous voyez que ça fait un mois que vous êtes diplômé et que vous tournez en rond appelez-moi appelez Lingen appelez qui vous voulez mais faites-vous aider tout de suite parce que ça serait trop dommage d'attendre il y a des gens qui ont besoin de vous vous êtes prêt donc allez-y n'attendez pas que tout soit parfait génial merci beaucoup Marjorie pour ta générosité pour tous tes précieux conseils et pour ton livre avec Marjorie Veyron et je te dis à très bientôt et encore merci pour ton temps et à très bientôt ciao ciao avec plaisir bye ciao ciao